18 ans, c'est le conflit le plus long dans lequel l'Amérique a été engagée. Il s'agit bien entendu de l'Afghanistan. Dès la campagne présidentielle de 2016, pourtant, Donald Trump promettait d'y mettre un terme et de ramener les 14 000 boys encore engagés sur le sol afghan. Pour parvenir à un accord de paix, les émissaires américains, les talibans et les représentants du gouvernement afghan sont à nouveau réunis à Doha, au Qatar. Que restera-t-il de l'actuelle administration afghane après l'accord ? Une administration qui devra faire face d'une part aux talibans, les ennemis d'hier, et d'autre part à l'influence grandissante de l'organisation État islamique sur le sol afghan. Nous en parlons aujourd'hui avec Roya Rahmani, ambassadrice d'Afghanistan aux États-Unis. Madame l'ambassadrice, bonjour et merci de nous accueillir ici à l'ambassade d'Afghanistan à Washington. Pour commencer, qu'attendez-vous des pourparlers de Doha qui seront, on le sait, absolument cruciaux pour l'avenir de votre pays ? Ce que nous attendons de ces pourparlers, c'est qu'il soit un pas en avant vers une paix durable. C'est ce qu'espère le peuple afghan et c'est ce à quoi nous aspirons depuis le début. Nous espérons être bientôt conduits vers une paix qui soit acceptable pour le peuple d'Afghanistan. Après 18 ans de guerre contre les talibans, est-ce que vous ne considérez pas comme un échec le fait d'être contraint de vous asseoir à la table des négociations avec les talibans ? Est-ce que vous ne considérez pas comme un échec le fait de n'être pas parvenu à imposer la paix à vos ennemis ? Je réfute l'idée même d'un échec. Et pour une raison simple, au cours des 18 dernières années, nous avons fait du chemin. Nous sortions de la situation suivante. Les Etats-Unis venaient d'être attaqués par un groupe terroriste, par Al-Qaïda, qui était alors hébergé en Afghanistan. Ce contexte a mis au jour la situation du peuple afghan, qui jusque-là vivait dans l'obscurité, sous le régime des talibans. Nous revenons de loin. Le voyage a été difficile. Il a été jalonné de sueur, de sang et de larmes, pour que nous puissions en arriver là où nous en sommes. Laissez-moi vous rappeler que la transition a vraiment eu lieu quand plus de 100 000 soldats étrangers ont quitté l'Afghanistan. C'était à la fin de l'année 2014. Les forces armées afghanes ont pris le relais et à leur tour, elles ont sécurisé l'Afghanistan. Le territoire, mais aussi la population afghane et ses intérêts. Nos forces ont commencé à assumer leur place en première ligne dans le combat global contre le terrorisme. Elles participent désormais à la sécurité des Etats-Unis et de tous nos alliés internationaux. Elles offrent à nos citoyens un environnement sécurisé, où l'espoir est permis, et cela malgré les difficultés. Comment pourrions-nous appeler ça un échec ? Votre histoire personnelle se mêle à celle de l'Afghanistan. Vous avez dû quitter votre pays natal, vous réfugiez au Pakistan, puis vous êtes revenu sous le règne des talibans. Et déjà, à l'époque, vous vous opposiez à la loi des talibans. Il n'a jamais été question pour vous de porter la burqa. Et pourtant, dans un avenir relativement proche, il va falloir échanger avec eux et peut-être même les intégrer à l'administration de votre pays. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes face à cette réalité ? Comment l'acceptez-vous ? Pour moi, comme pour le reste de la nation afghane, la paix est une priorité. Et en tant qu'acteur de la paix, le gouvernement afghan a été le premier à offrir un accord de paix. Déjà en 2017, c'était le souhait du peuple afghan. Ce conflit altère notre capacité à devenir le pays prospère et développé que nous pourrions pourtant facilement devenir. Bien sûr, nous sommes ouverts à la négociation et même à la réintégration des talibans comme membres de la société afghane. Mais cela ne signifie pas que nous allons nous soumettre au système qui a plongé l'Afghanistan dans l'obscurantisme. Celui qui nous a projetés des siècles en arrière, en termes d'histoires, de valeurs ou de développement. Nous sommes donc ouverts à leur retour, ils pourraient revenir en Afghanistan et vivre comme le reste de la population afghane, comme une part intégrante de la société, être réintégrés. Mais bien sûr, pour cela, ils doivent aussi accepter l'Afghanistan de 2019. Un Afghanistan qui vit avec des valeurs différentes et dans un environnement démocratique. Vous pensez notamment, j'imagine, à la condition de la femme ? Absolument. Est-ce que vous êtes inquiète pour les femmes afghanes dans l'avenir avec la présence des talibans dans Kaboul ? Je serais inquiète pour la condition des femmes si les négociations nous conduisaient à nous éloigner de notre constitution, de nos valeurs et de notre système démocratique. C'est une question qui concerne chaque femme afghane, pas seulement moi, toutes les femmes. Il ne suffit pas que les femmes soient représentées autour de la table pour s'assurer que leurs droits sont bien préservés. La condition des femmes est un enjeu de sécurité nationale, pour nous et pour le reste de nos alliés et des autres pays. La paix ne sera pas possible si les femmes ne sont pas associées de manière significative à la vie publique. Je veux dire par là que la condition de la femme doit être respectée dans tous les domaines de l'existence. La sécurité, l'économie, la culture, les questions sociales, tous les domaines. Au moment de leur départ en 1989, les soviétiques avaient mis en place à Kaboul un gouvernement, une administration, qui s'est rapidement écroulée, et notamment sous la pression des talibans qui n'ont pas tardé à prendre le pouvoir dans le pays. Est-ce que vous redoutez un bégayement de l'histoire ? Est-ce que vous avez peur qu'après le départ des Américains, votre administration, l'administration d'Afghanistan d'aujourd'hui, perd de son influence et qu'à nouveau, les talibans prennent le pouvoir de manière ferme et définitive en Afghanistan ? Je ne crois pas que l'histoire se répète parce que l'Afghanistan est dans une situation bien différente de celle de 1989, et même de 1992, 1996, 2001, et même 2010. Les progrès immenses que nous avons réalisés en 18 ans sont beaucoup plus importants que ceux qui avaient été réalisés au cours des décennies précédentes. Notre principal atout, notre capital, c'est notre jeunesse. Les investissements qui ont été réalisés pour ce capital humain, et le fait que notre population, 68% de cette population à moins de 25 ans, souscrivent à nos valeurs et aspirent à un Afghanistan libre, prospère et développé. Paris, free, Afghanistan. Quel regard portez-vous sur l'engagement américain dans votre pays ? On sait que l'armée américaine a perdu près de 2 400 hommes, plus de 20 000 blessés, presque 900 milliards de dollars investis, et pourtant, il faut quand même encore négocier avec les talibans. Est-ce que vous avez l'impression que les choses ont été faites de la meilleure des manières, ou est-ce qu'il y avait une autre solution que cet engagement massif et militaire ? Notre partenariat avec les Etats-Unis est basé sur des intérêts mutuels et une vision partagée. Et quelle est cette vision ? Des deux côtés, américains et afghans, veulent un Afghanistan qui ne soit ni une menace terroriste pour lui-même, ni pour le reste du monde. Nos deux pays souhaitent que l'Afghanistan soit une nation économiquement viable, qui devienne à terme un partenaire économique. Or, le terrorisme est une réalité, et ce sont les Afghans qui sont en première ligne. Nous avons perdu des dizaines de milliers de nos soldats, et nous en perdons encore tous les jours. C'est un coût colossal pour notre pays et pour notre peuple. Mais tant qu'il le faudra, nous continuerons à défendre notre peuple et nos valeurs. Madame l'ambassadrice, nous ne pouvons pas terminer cet entretien sans parler de la population afghane et du prix extrêmement lourd payé par la population afghane. Rien qu'au cours des derniers mois, depuis janvier dernier, 4000 citoyens afghans ont perdu la vie dans ce conflit qui n'en finit pas. Quel est votre message à ces familles qui ont perdu un proche au cours des dernières années ? Nous avons payé un lourd tribut. Et mon message en tant que citoyenne et aujourd'hui représentante de l'État est d'assurer que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, pour garantir au maximum la sécurité de la population. Je veux également assurer que le sacrifice de ceux qui sont morts ne sera pas vain. Mais cette promesse n'a de sens que si nous continuons ensemble à aller de l'avant. Madame l'ambassadrice, merci. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre site internet. Vous êtes sur France 24. Restez avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada